je vais faire un autre dessin et vite fait on va dire je les compléter tu sais ce que c'est un portefeuille un portefeuille mais c'est un vrai un vrai portefeuille parce que c'est un portefeuille magique regarde si tu attends un petit peu que tu secoues moi j'ai pas besoin d'aller au distributeur en fait j'ai directement l'argent qui apparaît mais vas-y tiens prends le pour prendre bien c'est bizarre quand même très bien je passe parce que c'est toi je te file mon portefeuille voilà cherche bien il doit voir également ma carte bleue et donc l'avantage du nouveau c'est que eh ben c'est ça peut être fait déjà en très peu de temps ça peut être fait sur le même style même jeu de cartes en ce coup il ya la carte qui monte parce qu'on veut garder le même dessin là ça peut être fait ça peut être fait si imaginez vous faites un truc alors attendez je place mon truc ça peut être fait imaginez vous travaillez pour une entreprise pour des des comités d'entreprise là par exemple vous travaillez pour une marque un truc comme ça une imprimante hop vous pouvez faire le dessin qui monte d'une imprimante vous travaillez vous travaillez pour des des confiseries une publicité de sucette de glace vous pouvez arriver avec un dessin un truc vous avez collé vous même vous secouer il va sortir le truc de la glace vous travaillez également pour donc je vous montre quelques idées vous travaillez pour pour un truc de boisson de vin vous pouvez commencer donc à dessiner par exemple une bouteille de champagne bouteille de vin quand vous allez secouer c'est la carte qui va sortir du bouchon vous faites vous faites directement une routine où où vous parlez de votre assistant puisque c'est un truc que on va dire que j'ai imaginé vous faites votre assistance au disant dessiner sur une carte et quand vous secouez du chapeau il va sortir la carte que vous avez choisi et bien évidemment là tout de suite vous allez pouvoir donc donner examiné bien sûr en faisant les techniques de base du coup les gens ont ça en main et la dernière petit truc qu'on a fait c'est intéressant vous à la suite de ça vous prenez votre carte vous dessinez quelque chose et vous dessinez en fait un portefeuille alors mal bien sûr mais vous dessinez un portefeuille ce qu'il y a cette tendance de ce portefeuille si on secoue en fait il peut sortir l'argent et une fois que sur l'argent on fait tenir le biais par le spectateur comme toutes les autres cartes et la donnée examinée après le principe reste les mêmes sur toutes les choses mais exactement c'est alors qu'avec tous ces principes là tous ces dessins là on va dire que qu'on peut faire automatiquement vous avez un choix énorme de possibilités c'est nous on vous en a montré quelques unes mais vous pouvez imaginer n'importe quoi on peut imaginer vous travaillez pour je sais pas moi un comité d'entreprise pour renault pour des voitures pour dessiner une voiture et du capot il sera une carte où on a pensé quoi on a pensé ce qui est bien c'est qu'on peut mettre le numéro de téléphone derrière et c'est presque une carte de visite on l'offre et il sera pas le rendre exactement parce que comme c'est un gimmick enfin comme c'est un gimmick le gimmick lui vous gardez toujours le même mais comme la carte est refaisable facilement et très rapidement du coup vous pouvez en faire plein d'avances et automatiquement donner à chaque fois les dessins donc voilà pourquoi je trouve que c'est quand même mieux ça que l'autre parce qu'on a un panel de choix qui est quand même assez énorme comme je dis c'est la seule limite c'est votre imagination et comme on voit dans la vidéo la dame elle est pour elle un dessin qui monte c'est impossible exactement un dessin c'est un dessin tout à fait et quand elle prend la carte de la main on le voit elle dit c'est impossible exactement c'est génial voilà